Musique Je m'appelle Marcel Richard Et moi c'est Sabine Chartraire Au départ on cherchait chacun une exploitation On a préféré s'associer pour la charge de travail pour ne pas être isolé aussi et pour être ensemble sur des travaux plus importants On a construit un GAEC C'est composé de deux sites Un est à Châtillon-sur-Indre et l'autre est à Pelle-Voisin Donc il y a 20 km entre les deux sites et nous partageons le travail Marcel est un peu plus responsable du site de Châtillon-sur-Indre comme il y habite sur place et moi je m'occupe plus du site de Pelle-Voisin comme j'habite à 10 km Musique On a deux races rustiques La tonne et marteau On a aussi la scottish blackface qui est une race écossaise qui est rustique à l'extrême j'ai envie de dire Il supporte la chaleur et le froid mais il préfère quand même le froid que les grosses canicules comme on a eu dans le département Aujourd'hui on est arrivé à presque 500 mers L'objectif c'est de monter à 600 mers On aimerait arriver à peu près à 800 agneaux donc 600 agneaux à vendre à peu près L'idée principale c'était déjà de produire des agneaux dans le bien-être animal bien évidemment pour de la vente directe avec des caissettes, d'agneaux, de demi-agneaux saucisses merguez, rillettes, terrines et puis des plats préparés en beaucoup de 600 grammes Le deuxième point c'est l'écopaturage On travaille avec un ESAT sur Tour Nord, Mont-Louis C'est un centre de réinsertion professionnelle pour des adultes en difficulté On les forme à s'occuper de nos animaux pendant la saison d'écopaturage et ça leur permet d'être valorisés eux en tant qu'êtres humains et puis d'avoir des responsabilités importantes Et le troisième point c'est l'ouverture au public que ce soit pour les scolaires ou pour des groupes qui viendraient à la ferme visiter pour voir nos productions et comment on travaille On a un site qui nous permet d'expliquer qui on est les dates des différentes ventes et événements comme un concours de chiens accueillir aussi les conducteurs de chiens pour s'entraîner avec leurs chiens à la ferme Et on peut aussi commander les caissettes et la viande directement sur le site On a aussi une page Facebook qui nous permet de communiquer toutes les semaines ou tous les 10 jours sur les événements passés On est en conversion bio depuis le 8 septembre 2018 Pour nous ça ne va pas changer énormément de choses si ce n'est d'être tendre vers une autonomie complètement parfaite On a des voisins bio avec qui on peut travailler S'il nous manque quelque chose on peut acheter en local, en direct du foin ou des céréales vraiment proches et à proximité L'agneau bio est élevé sous la mer On traite par le miel, les plantes On essaie vraiment d'être plus proche de nos animaux et s'il n'y a pas besoin de traiter on ne traite pas Et si on peut traiter par des méthodes alternatives on le fait et ça donne de bons résultats dans la plupart des cas Si on ne traite pas, on ne dépense pas d'argent Et après il faut être plus aux animaux Il faut mieux connaître son troupeau Il faut être plus technicien j'ai envie de dire quand on est en bio Il faut vraiment appréhender ce qui va se passer Il faut être là, il faut être présent Il faut avoir l'œil L'œil des éleveurs Ça ne s'invente pas On a fait déjà un beau chemin en un an On va essayer de pérenniser la chose dans le bien-être de nos animaux et puis être le plus serein possible au quotidien Le bien-être des éleveurs aussi c'est important Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...